Les anciens ministres, les docteurs, parmi les gars, le docteur Gologo, beaucoup d'élèves et étudiants, soit 380 à peu près, sont renvoyés. À propos des biens de Mouribou, son épouse nous a dit « On m'a arraché les clés de mon coffre à bijoux. On m'a pris tous mes habits. J'ai tout fait. Je n'avais rien à porter. Il a fallu que les voisins me donnent quelque chose à porter. » Ceux qui lui ont arraché sont là. Et Moussa était au courant. Elle s'est confiée aux gens. Elle s'est confiée aux gens. Elle a dit « Qui peut m'aider à voir mes biens ? » Il n'y avait personne. Personne n'a accepté de l'aider. Personne n'a accepté de l'écouter. Elle est restée dans le dénuement total. Et tenez-vous bien, son mari n'a été condamné pour rien du tout. Pas politiquement, pas pour détournement des déniens publics, mais ses biens lui ont été arrachés. Pour quel motif ? 1978, 38 officiers et sous-officiers appelés groupes Tchekoro Kishima sont arrêtés, dégradés, déportés à Taoudini. Je vais vous livrer des images. Faites la finance, je vous en prie. Ils sont là, attachés, la corde au cou, la corde au pied. La corde au bras, portant leur galon. C'est pour vous dire l'intention, la volonté de Moussa de couler au pied de la République du Mali. Les galons sont portés. Pendant ce temps, ils sont attachés. Les épouses ont les ardoises au cou. Les images sont là. Voulez-vous faire silence, s'il vous plaît ? Un homme de bonne volonté de l'armée, ce matin, m'a réveillée à 6h pour me remettre des images comme ça. Je les ai faits photocopier. Il a dit, madame, pourvu que vous m'ameniez mes documents, j'ai dit, je photocopie, vous les avouez. Les originaux sont là, pour qui voudrait les contester ? C'est un capitaine de nos forces qui me l'a amenée ce matin, à 6h du matin. Les décrets sont pris pour les casser immédiatement. Ils ne sont pas jugés, rien. Mais aussitôt arrêtés, voilà les décrets. Ils sont cassés pour devenir des soldats de deuxième classe, alors qu'ils étaient lieutenants colonels. Les images sont là. Vous voulez vous faire silence, ne l'applaudissez pas, je vous en prie. Moussa, quand Baba Kake, le professeur, qui était venu à l'initiative de Tionna Mathieu-Kone pour le faire raisonner, c'est pour ça qu'il était venu, devait répondre à la question insidieuse qu'il lui a posée, de la remarque qu'il lui a dit, mais les Tchekoros et les Kitsima ont été arrêtés dans des conditions tout à fait particulières. Je vous dis, la cassette est disponible. Moussa répondait, Tchekoros, Karim, ce sont mes élèves. C'est moi qui l'ai rappelé à tes officiers. Je n'ai pas à dépenser une cartouche pour me défaire de ces gens-là. J'ai dit qu'il faut que je le fasse de la manière la plus élégante, encore son élégance, avec la corde au cou à des officiers qui portent le galant de notre armée malienne. C'est ça l'élégance. J'ai dit à mon ami Youssouf, je m'excuse de le nommer, qui n'a plus jamais son ami, puisque lui aussi il a été obligé de prendre la tangente à un moment donné. Je vais les appeler. J'ai dit à Youssouf, je vais les appeler. Les attachés et personne ne sera au courant. Vous les avez vus attachés. Ils sont morts pour la plupart. Un avocat de nationalité française, que nous continuons à regretter dans les prétoires maliens, qui avait voulu les défendre, est mort mystérieusement à Tombouctou. En cours de procès, dans sa chambre, on l'a trouvé apprécié dans un poteuil mort. Personne n'a jamais su comment il est mort. Maître, c'est briller. Les magistrats qui ont eu à faire le jugement sont dans la salle. A cette occasion de l'arrestation de ce Técoro et Ticima, les directeurs généraux de sociétés d'Etat, Sonatam, Sommier, sont arrêtés, gardés aucun parent pendant plus d'un an, sans droit aux visites de leurs parents, au repas de leurs épouses. Ils sont maltraités, déshabillés, humiliés pendant ce temps pour se voir libérés sans jugement. Tout simplement parce qu'ils avaient des relations d'amitié avec Técoro et Ticima. Des opérateurs économiques ont connu le même sort. Certains ont été déportés à Tidal, à Taoudoni, sans acte judiciaire. Eux aussi, ils sont libérés au bout d'un an. Un ancien détenu de ce groupe de 38 officiers raconte ce qu'il a pu connaître à Taoudoni. On ne peut pas qualifier Taoudoni tout ce que vous imaginez d'horribles, de malsains, de nauséabonds, vous les retrouverez à Taoudoni. C'est l'enfer, on est vus quotidiennement avec la mort, on ne peut pas imaginer plus. A notre arrivée à Taoudoni, dit-il, nous avons fallu passer un mauvais quart d'heure. Il y avait un cordon de soldats pour notre atelier, brandissant des fouets. Nous y avons échappé grâce à un lieutenant qui s'est adressé aux soldats excités en ce terme. Ce que vous voulez faire n'est pas digne d'un homme porteur d'uniforme. Le fait que ce détenu soit là est déjà insuffis. J'appelle ça l'officier de notre armée, il en est digne, il m'entend. Nous avons été repartis à raison de 19 personnes, ils étaient 19 dans les cellules de Taoudoni, avec la chaleur sous effet. Chaque jour à 19h, on nous enfermait et on nous donnait un grand pot métallique et chaque matin à 5h on le vidait et on faisait le ménage. Nous avons transporté du sable pendant 12 jours. Il fallait prendre le sable et aller le déverser à 100 mètres du sable en pleine chaleur de 15h à 19h avec 30 minutes d'arrêt pour le repas. Et c'est au cours de ce travail qu'un détenu est tombé paralysé pour vous dire les difficultés qu'on a à marcher sur le sable à une certaine température à Taoudoni. On leur a retiré tous leurs défaits et quand ils ont condamné qu'ils ne souffraient pas assez parce qu'ils n'étaient pas en train de mourir et que les condamnés à mourir ne mourraient pas aussitôt, bon, ils ont envoyé une mission spéciale conduite par un sous-officier et des soldats ayant pour ordre de prendre en charge les détenus politiques alors qu'au Mali à l'époque on disait qu'il n'y avait pas de détenus politiques. Ce commando était allé avec la consigne stricte d'humilier, de sévir, de précipiter la mort des condamnés à mort parce qu'on avait peur que cet écoraux et ces titillements ne reviennent encore. À 3h du matin, on quittait au camp pour être dans les mines à 6h. On revenait au camp et malgré la fatigue, nous devions forcer le pas. Et quand ces soldats spéciaux jugeaient que la marche était lente, les fouets claquaient. Nos vêtements allaient à l'endos, le sang jugelait. Ceux qui tombaient étaient matraqués de plus belle jusqu'à ce qu'ils se relèvent. Quand le sous-officier commandant de la mission spéciale le disait, il disait, il disait, demain vous n'allez pas dans les mines, vous transporterez des briques. Ce transport, dit-il, était encore très pénible. Il fallait, sous le soleil, prendre deux briques à l'intérieur du camp, les apporter en courant à un camp qu'on appelle le camp Nientao. Il porte le nom du lieutenant. Tous les coups de fouet, au soleil, devant le sable. C'est au cours de ce transport de briques qu'un détenu fouetté, qui a eu du temps à se relever, a reçu un coup de croce et en est mort. Je ne dis pas son nom. Quand les détenus mouraient en train de travail, on arrêtait, on les lavait, on les enterrait, enroulés dans leur couverture, après avoir traisé leur tombe et ensuite, sans repos, on reprenait le travail. Pour vous dire, le respect qu'on portait aux morts, même quand on était morts, on subitait des châtiments. Nous avons enterré tous les condamnés à mort. Un seul des condamnés à mort n'a échappé. Un détenu, il raconte, est resté plusieurs jours dans sa cellule, qui ne pouvait plus parler, ni bouger, souffrant atrocement au milieu de ses excliments, puisque ça se fait la vie le plus. On ne dirait pas le nom. Il dit, nous voyons nos camarades du Jémir se vider de leur sang dans une terrible souffrance. On ne pouvait pas leur porter secours. Je crains d'être matraqués. Un sous-officier dit, quand c'est votre première fois d'aller à Taoudini, tenez-vous bien, on vous dit d'aller à une visite médicale. Et cette visite est faite de la manière la plus métriculeuse. Quand on va dans l'armée, on passe la visite médicale. Des centres qui sont plus éloignés que Taoudini, c'est-à-dire qui d'aller autre. Quand on y va, il n'y a pas de visite médicale. Mais quand on doit aller à Taoudini, vous êtes soumis à une visite médicale très, très, très sérieuse. C'est pour vous dire ce qui vous attaque à Taoudini. C'est dans cette partie du territoire que les personnes condamnées à mort et ceux condamnés pour atteindre aux biens publics et atteintes à la sécurité intérieure étaient envoyées. Et plus de 400 détenus ont été acheminés en un an à Taoudini. Le registreur de la prison de Tombouctou, qui est responsable de ce camp de Taoudini, écrivait, prenait son courage à deux mains, pour écrire en janvier 1973 au comité militaire. Le centre de Taoudini connaît actuellement une recule d'essence de Béribéry qui a ravagé et qui continue de régaler un grand nombre de détenus. Contre tenu de la rigueur du climat, de la durée de leurs peines et de leurs conditions de vie extrêmement difficiles, il serait bon pour l'avenir de limiter le séjour à six mois pour chaque détenu, car actuellement le séjour indéterminé les rends incapables de travailler. On n'aura jamais su, à la date d'aujourd'hui, combien de détenus sont morts à Taoudini. Le comble est que les familles qui pensaient que leurs parents qui sont à Taoudini sont vivants, ils étaient morts. Et à chaque fois qu'ils demandaient de leur nouvelle, on disait qu'ils sont là, ils se portent bien. Et les détenus qui avaient conspiré, disait-on, contre l'État, ils recevaient des bourreaux spéciaux qu'on leur envoyait de Bamako. Et j'ai ici dans la salle quelqu'un aussi qui pourra vous dire comment les gens étaient nourris à Taoudini. Tant on décidait à leur faire une sauce, c'est-à-dire que le sang de Tarsion n'est pas loin du sang. Le jour où on tuait un animal et qu'on décidait de leur donner à manger en leur faisant une sauce, c'est la bouse de vache qu'on mettait dans la sauce pour eux. Mishibo de Kmekenala. Ceux qui l'ont mangé sont là. C'était la bouse de vache qui servait d'ingrédients pour leur sauce. J'ai une victime qui est là, qui a été de mes services, c'est-à-dire huitiers. Il est dans la salle. 1979, le parti IDPM est né. Onze ans après le coup d'État, Moussa, cette partie va s'éterniser. Un traque dénonce le Congrès Constitutif et qualifie le parti de fasciste. Six anciens responsables de l'IFRDA sont arrêtés. Deux sont condamnés pour offense au chef de l'État. Ils seront déportés à Taoudeni. Les avocats qui avaient fait le déplacement de leur pays d'origine au Mali, en respectant le code de procédure pénale malien, qui leur demande de faire obligation d'élire domicile avant de plaider, après avoir accompli toutes ces formalités, malgré l'existence de conventions judiciaires entre notre pays et le leur, c'est-à-dire la France à l'époque, ont été purement et simplement renvoyés. On leur a dit qu'ils n'avent pas besoin d'avocats. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'article 1 du statut UDPM dispose. Il est créé en République du Mali un parti politique dénommé Union démocratique du peuple malien. Il est constitutionnel. La Constitution est automatiquement modifiée en son article 5, qui dit ceci désormais. Le parti est unique. Il est l'expression de l'unité nationale et l'autorité politique suprême du pays. Il définit la politique de l'État et concourt à l'expression du citrage universel conformément à la présente Constitution et aux lois en vigueur. Article 20. Le président de la République est le chef de l'État. Il est le premier responsable du parti. Article 22, alinéa 1. La direction nationale du parti propose au citrage des électeurs la candidature du premier responsable du parti à la présidence de la République. L'État autocratique est éternu. Article 23. Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction libérale, activité commerciale, financière, industrielle, ou de l'exercice de tout autre mandat autre que celui de l'article 20, c'est-à-dire du responsable du parti. Autour de sa révision constitutionnelle, l'ordonnance 53-CMLN apporte des interdictions suivantes à la même Constitution. Contrairement au préambule de la Constitution, qui continuait de réaffirmer solennellement les droits et les libertés de l'homme et du citoyen, consacré par la déclaration du 10 décembre 1948, l'article 16 de la Constitution, qui disposait que tous les citoyens, sans distinction de race, d'ethnie, de religion, de sexe ou d'opinion, sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par le Code électoral, l'article 2 de l'ordonnance 53 disposait, ne peuvent être membres d'un parti, ni de l'Assemblée, ni du gouvernement, ni des bureaux syndicaux pendant un délai de 10 ans. À compter de la Constitution, les personnes ayant été comprises entre dans la période du 1er mars 1966 au 19 novembre 1968, les personnes qui ont assumé des responsabilités, même du bureau politique, du comité de défense de la religion, entre autres, et responsables locaux, nationaux et locaux de la milice populaire. On va en parler. On s'arrête là pour expliquer aux jeunes qui avaient moins de 18 ans, au 18 novembre 1968, 19 novembre 1968, et qui sont nés jusqu'à la date d'aujourd'hui, qui ne sont pas au courant des choses au Mali donc. Et Moussa Traoré était l'instructeur principal de la milice populaire. Et qu'est-ce que c'était que la milice populaire ? C'est l'organisation du temps de la première république qui a humilié et excédé les populations. Avec la milice, il était interdit à un couple d'être dans les rues au-delà de 22 heures. Sans l'acte de mariage, même si vous étiez mariés, il fallait vous promener avec votre acte de mariage sous peine de vous voir arrêtés, voir conduits dans les locaux de la milice, déshabillés et matraqués. Les jeunes n'avaient pas le droit de porter les habits qu'ils voulaient. On ne portait pas n'importe quel pantalon, les jeunes filles ne portaient pas quelles robes. N'importe quelle robe. Et quand vous étiez arrêtés, conduits dans les locaux de la milice, on vous déshabillait. Le couple en donnait à chacun de vous un fouet. Vous mettiez à vous battre jusqu'à ce que vous rénonciez à vous retrouver ensemble. Dans les familles, le rôle de la milice consistait à diviser les familles. Les maris n'avaient plus confiance en leurs femmes. Les femmes n'avaient plus confiance aux maris. Les enfants, tout le monde était obligé d'aller reconter au niveau de l'État ce que son mari faisait d'illégulier, d'anormal ou ce que sa femme faisait qui était contraire au principe de la milice et du parti. Et c'était Moussa qui était l'instigateur principal, l'instructeur principal de cette milice. Quand on nous dit le 19 novembre que les populations applaudissent, cela est vrai. Parce que les populations avaient besoin de liberté et on leur avait dit la liberté. C'est pourquoi ils ont applaudi. Et la spécialisation dans le complot était partie de là. On a fait servir de la milice pour indisposer la population en plus des autres difficultés qu'on avait. Et ceci a permis à l'époque de procéder au renversement de la situation. La milice elle-même était piégée. Pour mieux asseoir la dictature, les compétences du parti constitutionnel qui devaient les nets devaient s'étendre désormais à tous les domaines de l'État. Ainsi, la loi défense 64-91 du 24 janvier dit ceci, l'organisation qui comporte l'organisation, le fonctionnement de ces luttes administratives. Excusez-moi. Je disais donc que pour se maintenir le premier parti constitutionnel, ses compétences s'étendaient à tous les domaines de la vie. Le parti intervenait dans la loi défense. Le parti intervenait dans l'organisation et le fonctionnement des services administratifs. Il intervenait dans la nomination des cadres. Et l'attribution des bourses des étudiants en ce qui concerne la loi défense, l'article 16 dispose en matière de défense et défense les organes de décision sont la direction nationale le président de la République candidat du parti le gouvernement. Article 17 les principes généraux et les orientations en matière de défense nationale sont définis par la direction nationale du parti. Article 22 les organes de constitution en matière de défense sont la commission de défense du BSC de l'UDPM le conseil supérieur de la défense. L'article 23 les missions les compétences les règles de fonctionnement de la commission de défense du bureau-exécutif national du bureau-exécutif central de l'UDPM sont définis par les statuts et textes succétents de l'UDPM. Article 24 le conseil supérieur de la défense est un organe d'études des problèmes de la défense. Il traduit en orientation et en directives la défense nationale la politique définie par la direction nationale du parti. Le conseil supérieur de défense est présidé par le président de la République secrétaire générale du parti. Au niveau de l'administration on nous a dit on nous a parlé beaucoup de la promoteur du parti mais je vais vous livrer une cyclère qui va vous dédifier. Dans la cyclère numéro 2 PGRM 5 janvier 79 adressée à tout ministère tout gouverneur de région tout directeur de services nationaux et services généraux tout commandant de celle sous chef d'arrondissement il est dit ceci vous n'êtes pas sans savoir que notre administration traverse actuellement une période de transition en conséquence j'attire votre attention sur les nouvelles et délicates responsabilités qui sont désormais les vôtres en raison de la mise en place effective de la structure du parti. C'est l'occasion de vous rappeler qu'au terme des dispositions de la constitution le parti est la première institution de l'état il est de ce fait l'instant suprême de constitution et de contrôle à tous les niveaux d'activité du gouvernement. L'exercice effectif désormais par le parti des compétences qui lui sont dévolues par son crée pour les responsables du gouvernement aux différents niveaux une situation nouvelle à laquelle il convient de s'adapter. C'est un périlleux effort d'adaptation auquel je vous convie de la façon la plus pressante nécessite pour vous une reconversion de mentalité et une correction du style de travail. Cette primauté avait été précisée par ailleurs en ce terme. la constitution de 1974 a décidé de l'institutionnalisation du parti et de sa primauté sur l'ensemble des autres institutions. Cette primauté est globale. Elle signifie que toute décision doit être considérée en premier lieu sous l'angle de ses implications politiques. Elle confirme une autorité. Elle signifie qu'au niveau de diverses instances l'administration se charge d'assurer les tâches d'exécution dans les concepts aura été dégagées par le parti et de trouver les moyens nécessaires pour y parvenir. C'est le parti qui décide. Pourtant, les membres du BSC nous ont dit qu'il n'y avait aucune influence sur l'administration alors que toute décision était considérée dans un premier temps sur le plan politique. Ce que les tâches à exécuter sont des concepts dégagés par le parti. Dans le cadre de l'administration toujours, les dossiers du Conseil des ministres étaient préalablement soumis à l'appréciation du BSC et enfin, au-delà de maître du Conseil des ministres, le compte à la nuit et en était fait au niveau du parti. Le BSC se prononçait sous la nomination des cadres. Il fallait être bon militant. L'enquête de militantisme était le critère de choix et non la compétence d'où une notion de sommité avec complètement du soirée au Mali. Tout le monde s'attelait à une ministre ou directeur nationale. Au rémaniement, au lieu que les gens s'exclament pour dire qu'ils le méritent, c'est un cadre qu'on connaît, il est de telle intelligence, de telle compétence, on disait d'où il vient. Personne ne savait où venaient les ministres à part quelques-uns. La compétence donc avait cédé le pas à la médiocrité, au clientélisme, à la série. Je parle à ce Mourboqueta pour lequel j'ai eu de l'administration de l'admiration pour son patriotisme et sa représentativité à l'occasion d'une remise de diplôme à l'ENA. Parce qu'à l'époque, le chef de l'État s'intéressait tellement à l'éducation, tenait tellement à la formation que lui-même il se déplaçait en fin d'année pour remettre les diplômes de sortie aux étudiants de l'ENA. Il avait dit ceci à un premier qu'il avait félicité, quelqu'un qui était sorti avec mention très bien, qui avait reçu des félicitations de son jury, des félicitations spéciales du département, des félicitations du président de la République qui lui disait « Je souhaite que tu sois le premier dans la vie, les premiers à l'école n'étant pas toujours les premiers dans la vie. » Cette phrase a beaucoup raconné, a été beaucoup illustré pendant les 23 ans de gestion. Je suis libérale, je ne suis pas d'impact. La bourse des étudiants, pour avoir une bourse, l'étudiant devait se munir d'une carte de l'UNGM et se faire remarquer à l'occasion des motions de soutien au secrétaire général. C'est connu de tout. Février 2020, l'UNEM est interdit. Les élèves étudiants organisent des manifestations sur toute l'étendue de la République. Les forces de l'ordre tirent sur les manifestants à ses goûts. Un élève moulaye d'arabe blessé par les balles devient aveugou. Amadou Khan est condamné à six mois de prison. Encore le droit d'association est remis en cours. Les forces de l'ordre ont tiré, ils n'ont pas été interpellés. Pas de sanctions même du côté militaire. Bon, la volonté de tirer avait commencé à être là depuis les années 80, le dessin d'attenté à la vie des citoyens pour évoluer vers l'assassinance de 91. Le 17 mars 80, à la suite d'une conférence devant plusieurs professeurs-élèves, Abdoul Karim, Kamaradi, Cabral et Choukari sont interpellés. Abdoul Karim devait mourir à la suite des tortues de même que celui Ibrahim Choukari. Plusieurs enseignants sont arrêtés. Moussa refuse de remettre le corps de Cabral à ses parents de faire les cérémonies plièbres. Plusieurs arrestations devaient suivre. Je connais des femmes qui ont porté le vervage parce que leur mari avait disparu. Elles étaient sûres qu'ils étaient morts. Ils étaient transférés à Tahoudeni sans autre forme. Là encore, on refusa les funérailles. Suite à ces mouvements, Moussa adresse sur les antennes des insultes grossières à toutes les mœurs. Mères, l'UNFM brille par son absence de la femme. Mieux, l'UNFM livre les enfants par sa présidente en disant nous préférons la patrie à nos enfants. D'un candidat en mode de manifester nous bénis. Et on nous dira ce jour-là à nos autres mères excusez-moi que ceux qui sont plus âgés que nos pères et nos mères nous excusent. Je suis obligée de parler de ceux que je sais parce que je veux faire comprendre le cadre d'évolution dont parler mettre compte en ce qui concerne un système dictatorial. On nous a lancé ce jour-là On a dit en ce jour-là pour le traduire que si les enfants ne devaient pas faire attention et que si les linceuls manquaient on allait employer les dessous de leur maman à les faire enterrer. Je m'en excuse. 81-82 Certains étudiants de l'UNEM dissoudent publier un trac pour réclamer le paiement des bourses. Ils sont arrêtés plus exclus des établissements. Des enseignants sont arrêtés à Ségou et Bamako. 84 À la veille des fêtes de l'anniversaire de l'indépendance un trac dénonce les mesures d'austérité du FMI et de la Banque mondiale. 4 professeurs sont arrêtés puis libérés 45 jours après 100 jugements. 46 jours. 86 Les enseignants sont accusés à travers un trac signé en leur nom la personne qui l'a signée est parmi les accusés de recevoir des financements du Burkina Faso pour mener des activités subversives. Des étudiants sont arrêtés la même année parce qu'un étudiant burkinabé avait été trouvé porteur d'une correspondance destinée à un État en un ami malien. Parmi ces étudiants arrêtés Omar Mariko qui était à la barre l'autre jour. C'est moi qui les ai jugés en 86. Je détiens les commentaires des journaux là-dessus. Sous peine de tous les services possibles. Django Chissot était le ministre à l'époque. Il sait ce qu'il m'a dit le jour où je devais les juger. De manière audite je lui reconnais qu'il était tout peiné d'avoir reçu du gouvernement et du BSC de condamner les étudiants au maximum de la peine. Et moi de lui répondre monsieur le ministre le dossier ne contient rien. Dans un premier temps j'ai employé la mauvaise foi. Madame le président qu'est-ce que vous avez vu dans le dossier ? Qu'est-ce que le dossier contient ? Je lui ai dit rien. Il ne faut pas le dire. Parce qu'on dit de les condamner au maximum de la peine. J'ai dit monsieur le ministre c'est vous qui en répondrez. Moi en tant que président du tribunal je les libère demain. Nous avons négocié 72 heures le ministre et moi. A chaque fois j'étais appelée de mon domicile au point que au niveau de ma famille j'ai failli avoir des problèmes avec mon époux qui ne comprenait pas mais va et vient qui ne finissait pas. Finalement au bout du rouleau le ministre m'a dit Madame le président de grâce Django qui est là il le sait je suis en train de dire qu'il me demande c'est une conversation qui s'est passée entre lui et moi chez lui à son domicile il était malade il s'était fait pour parler malade d'ailleurs parce qu'il avait peur des conséquences de la décision que j'allais rendre je suis donc allé le voir à la dernière analyse il m'a dit Madame le président qu'est-ce que vous avez décidé je dis je ne décide rien mais à la lecture du dossier à moins que d'autres éléments n'interviennent ce dossier ne contient rien mais moi je ne suis pas du parquet je suis du siège appelez le procureur pour lui dire que vous avez à lui dire qu'il aille récréer mais de toute façon sans préjuger je vous dis que ce dossier ne contient rien il m'a dit je m'en remets à vous de grâce ne me créez pas de problème je suis allé réfléchir le chef de famille il a deux tout petits enfants j'ai dit bon je vais lui donner l'occasion de rester à son département et ne pas avoir de problème parce que peut-être que moi aussi je vais ramasser les fils nous sommes allés on nous a envoyé tout l'arsenal de la radio parce que c'était le principe quand on devait juger une affaire comme ça on vous envoyait toute la radio toute la presse pour venir vous filmer je dis pas de radio pas de presse dans la salle d'audience les agents de la presse sont là ça a été une incident ce jour-là et Maître de Maggiolo est venu en courant pour dire Madame le Président je vous prie tout les avocats qui les sont défendus sont dans la salle nous avons débattu tous les élèves étudiants étaient là pour assister à l'audience c'était en 1986 j'ai rangé ma décision je les ai condamnés au centre de détention ils sont sortis le même jour les explications le ministre en a eu à donner il a eu beaucoup de sueur et qui a réglé encore le problème c'était Maître de Maggiolo et Philippe Sissoko je le lui reconnais aussi qui était bâtonnier à l'époque Maître de Maggiolo qui à l'aéroport dans les corps constitués alors que le Président de la République devait voyager s'est entretenu avec Philippe Sissoko au sujet de ce jugement rendu par ce fameux Président du tribunal qui faisait n'importe quoi alors Demba expliquait que c'était un jugement comme il fallait heureusement je n'ai hommage à l'essor l'essor ce jour-là quand même a pris son courage à deux mains pour dire que c'était une décision de Clémence et que ça avait servi à calmer l'attention l'essor l'a fait quel est le numéro ? Jeune Afrique en a fait un commentaire ça m'a sauvé et ça a sauvé le ministre et Philippe Sissoko a dit j'avoue que ça a été une décision d'affaisement je me chargerai de l'expliquer d'après ce que Demba m'a dit je n'étais pas là-bas bon 88 quand j'en profite pour faire une observation à l'intention de Maître Demba qui m'a dit hier vous avez été révoqué elle a dit qu'elle ne garde pas la rancune je lui crois je lui donne l'assurance que j'ai reçu une éducation qui ne me permet pas de garder la rancune j'ai été révoqué à la suite de tout ça parce que je me plaisais à rendre des décisions conformes à la loi et je suis très pédée de vouloir parler de ça je n'ai voulu ne pas en parler mais on en a trop parlé dans cette audience il est mieux que le monde qui m'entend puisse savoir de quoi il s'agit la révocation après la révocation le rappel à l'activité j'attribue ça à la volonté du tout puissant le seul, l'unique le tout puissant il n'y a rien au-delà de la décision de Dieu et quand le bon Dieu vous conforte dans une position l'être humain qui se permet à protester encore à vouloir garder la rancune c'est-à-dire qu'il a oublié qu'il existe un Dieu moi je sais qu'il existe un Dieu je suis d'une famille musulmane je suis musulmane je suis malié à des musulmans ma belle famille est connue en Europe c'est la famille Kabbalah ils sont musulmans mon père est connu de tout le monde il a inscrit des gens il a des cadres ici sur le banc des accusés donc il a éduqué dans le sens de ne pas garder la rancune je ne garde pas la rancune comme le faisaient d'autres que tout le monde en soit assuré et je prie fortement pour que le tout puissant illumine continue à illuminer mon coeur pour pouvoir oublier tout ce qu'on a subi comme châtiment physique et moral parce qu'à la même période où j'avais été évoqué mon mari avait été l'essentiel nous étions avec des enfants sans rien à leur donner à manger nous en sommes sortis Dieu merci et je rends grâce à Dieu à la suite d'une grève pour réclamation de salaire impayé sur trois mois plusieurs enseignants sont arbitrairement mutés des professeurs de l'enseignement supérieur sont arrêtés et détenus à la police d'autres sont radiés de la fonction publique au prix de mille et une difficultés ils retrouvent leur fonction en saisissant la Cour suprême 20 étudiants sont exclus de l'EN à partir de ces arrêts il y a eu une expression consacrée selon laquelle la Cour suprême posait problème et c'est parce que la Cour suprême posait problème que Sambou Soumaré avait été envoyé sous que la Cour suprême cesse de poser problème parce qu'elle rendait désormais des arrêts qui dénonçaient l'excès de pouvoir de l'Etat parmi lesquels le mien j'ai oublié de dire quand je parlais de ce cas que j'ai été sauvée parce que en plus des arguments que j'avais j'avais les défenseurs le baron malien à qui je rends hommage qui se sont formés comme un bloc qui défenseur à titre gratuit pour venir défendre et me défendre à la barre je respecte la défense les avocats à partir de ces arrêts donc la Cour suprême était devenue un problème on dit la Cour suprême pose problème et c'est pourquoi ce premier président là qu'on a dépeint comme on l'a appelé l'autre jour est parti de la Cour suprême entre autres c'était un des motifs que son départ on nous a dit que toutes les révisions constitutionnelles étaient soumises à la Cour suprême je dis oui mais j'ajoute là aussi qu'il y avait des hommes pour dire que le pouvoir a toujours raison dans toute situation il y a des gens qui sont là pour plaire et qui agissent dans le sens de l'Etat et l'Etat avait satisfaction effectivement et aussi je dis que ces décisions ces révisions constitutionnelles qui avaient été faites et qui avaient été acceptées arrangeaient la situation mais la dernière révision constitutionnelle proposée puisqu'elle n'arrangeait pas elle n'a pas été prise en compte c'était à propos du fait que la conférence nationale n'était pas anticonstitutionnelle 1990 je vais vous parler toujours du parti j'ai découvert dans les assuts du BSE que le parti était subventionné par l'Etat un prévu verbal du réunion du 25 juin 90 me donne ceci et recette subvention de l'Etat 142 659 000 francs frais d'émission des membres du BSE 158 455 494 alors que les fonctionnaires avaient trois mois de salaire impayé que les étudiants n'avaient pas de bourse je le témoigne parce que nous avons eu des problèmes avec des propriétaires chez lesquels les étudiants habitaient et qu'ils ne pouvaient pas à qui ils ne pouvaient pas payer les loyers ils sont venus en jugement de référence pour demander la restitution je présente le criminel de l'époque que j'étais j'avais fait une jurisprudence à moi qui consistait à accorder un délai de grâce aux étudiants à chaque fois qu'on les amenait qui couvrait le délai de trois mois qu'ils attendaient pour avoir la bourse donc on disait aux propriétaires attendez qu'on leur paye la bourse et au paiement de la bourse on leur payait trois mois en même temps pour que les étudiants ne soient pas dans la rue ceux qui en ont bénéficié s'ils ne sont pas là ils m'entendent les dépenses subventions de l'état frais du personnel c'est à dire salaire des membres du BSC ils étaient payés indemnité membres de cabinet 95 551 000 francs c'était toujours dans les postes de l'état qu'on ne prenait pas l'entretien des voitures 8 124 000 francs ils avaient en ce qui concerne ils avaient 1830 litres d'essence par semaine sur les fonds de l'état et ils avaient 3240 litres par décence par semaine sur les fonds du BSC 78 91 donc c'est assez fastidieux le travail que je suis en train de faire ce matin vous accepterez d'être tolérant avec moi 78 91 un régime de toutes les caladins méningite sécheresse choléra inondation accident d'avion accident de train de circulation routière cyclone sauterio qu'est-ce qui restait si ce n'était pas le règne du pharaon on a dit dans d'autres pays j'ai vu un journal que quelqu'un m'a fait parvenir parce que la personne pratique beaucoup la religion musulmane et c'est que moi aussi je m'initie à ça un journal dans lequel on consacre des journées de grâce à l'état sénégalais où on rassemble tous les hommes de culte qui viennent faire des bénédictions pendant un certain nombre de jours subventionnés par l'état pour tuerter le bonheur au peuple sénégalais au Mali les bénédictions étaient faites pour maintenir le régime nous en sommes témoignés et Moussa de se plaire à nous dire un jour à son apogée ce qui m'étonne ce qui m'étonne ce qui m'étonne c'est que rien ne fait mal aux Maliens voilà ce qu'il avait dit pour lui les Maliens n'avaient plus de personnalité évidemment nous étions tous réduits au strict minimum et tout le monde était devenu mandiant il fallait voir quelqu'un comme toi pour lui demander sans frais pour prendre le droudouni et aller au bureau les pères de famille étaient obligés de raser le mur pour sortir pour que les repous ne voient pas le matin parce qu'il n'y avait pas le prix du condiment et dans un état voisin on nous appelait le peuple mouton un de nos voisins un des voisins de notre pays nous appelait le peuple mouton 22 ans donc de violation de la constitution dans les conditions énumérées pour nous répondre en 1990 devant les revendications populaires que la conférence nationale était anticonstitutionnelle et qu'il était viscéralement égaliste raison pour laquelle on ne pouvait pas reviser la constitution il fallait le congrès de l'IPPM parce que seul le congrès pouvait décider de l'orientation de la politique de l'état alors que pendant 22 ans on avait violé la constitution comme je viens de vous le dire les cadres dans cette gestion étaient vinipandés on nous mettait des abrois au coup licenciement abusif radiation mutation arbitraire non paiement de salaire torture déportation délation clientélisme affairisme toutes choses contre la constitution dans le domaine rural les paysans soumis à toutes sortes d'exploitations affamés parce qu'ils étaient obligés de vendre tous leurs produits à l'OPAM privés de terre interdit parfois de découler son produit tant que les produits du champ avec thé n'avaient pas été vendus je sais que les bananes de Sikaso étaient obligés les producteurs de bananes de Sikaso certains dimanches étaient obligés de les ramasser pour les jeter parce que les acheteurs qui viennent de Boumako n'étaient pas venus à la foire hebdomadaire pour la simple raison que la production de champ était prête à être récoltée qu'il fallait l'attendre pour pouvoir vendre d'abord et aller acheter les bananes de nos pauvres paysans qui ne vivent que de ça en plus ces pauvres paysans ils étaient soumis à un paiement de toutes sortes de frais surtout à l'occasion des voyages présidentiels on leur faisait tout celui qui n'avait qu'une chèvre était obligé de donner sa chèvre celui qui n'avait qu'un bœuf était obligé de donner son bœuf vous devez comprendre leur réaction quand ils ont dit à la conférence nationale notre argent ne servira plus à faire la politique de quelqu'un ils l'ont dit dans cette salle qu'ils occupaient cette rangée les commerçants monopoles du commerce fraude autorisée pour certains interprétation de toutes sortes au niveau de ce qu'on appelait la FMI pour d'autres la famille Moussa et M.I. les enfants pas de droit à la nourriture à l'éducation à la santé pas de protection malgré les articles 12 et 13 de la constitution qui disposent que l'enseignement est un droit pour tous les maliens qui est public et laïc et que la république garantit le droit à l'instruction les enfants étaient réduits à transporter des tables banques encore il fallait dire que les parents aient le prix pour le payer sinon ils n'allaient pas à l'école à payer des cotisations multiples sous peine d'être renvoyés exclusion des pauvres les enfants des pauvres n'avaient pas droit à l'instruction ils étaient obligés de voler nos enfants parce qu'il fallait aussi tous les jours apporter une brique pour conduire pour construire on ne sait quoi s'ils ne l'avaient pas ils volaient chez le voisin on avait parlé d'une politique de ruralisation pour laquelle on les exploitait aussi ils ne savaient pas les destinations de ce projet de ruralisation on nous a dit quelqu'un qui a co-présidé le sommet de l'enfance il ne peut pas commettre des assassinats sur les enfants je suis d'accord quand les choses se passent dans les conditions normales mais seulement je pense qu'il s'agissait d'une façade qui n'avait rien à voir avec la réalité du peuple malien qu'on vérifie au niveau des écoles le Mali a le plus bas taux de scolarisation pas d'école pas de matériel d'infrastructure n'existe pas il n'y a que ceux qui avaient été légués depuis les années 60 pas de pédiatrie pour les soigner il n'y a pas de centre de protection maternelle et infantile pour les recevoir dans la ville ils n'ont pas de loisirs ils sont affamés parce que les apparences sont démunies ils sont exposés à la délinquance et on dit qu'on a co-présidé le sommet de l'enfance avec les réalités maliennes allez-y réfléchir les jeunes pas d'emploi les sociétés entreprises d'état bazardées qui couvraient ce taux de chômage a ouvert une large baisse pas d'instruction ils sont anéantis ils ne pensent aucun sentiment patriotique parce que depuis tout ce temps en 22 ans on n'a rien enseigné de l'instruction civique aux enfants ils n'ont pas appelé à aimer leur pays c'est qu'ils ont tous sorti de difficultés que nous connaissons à ce moment les femmes quant à nous nous étions sans statut on n'était ni célibataires ni mariés ni vœux les familles distroquées par le manque de salaire ou de chômage le chef de famille obligé de profiter de l'illatation de son épouse pour sortir l'autorité parentale détruite parce que les parents démunis ne pouvaient plus subvenir aux besoins de leurs enfants quant à l'armée elle était divisée au lieu de défendre l'intégrité territoriale elle a été détournée de sa mission noble pour en faire un moyen de se maintenir un moyen de répression l'armée était affamée elle aussi mal logée nous l'avons vue lors des journées qu'on a organisé après le 26 mars Moussa avait reçu la division entre elle et le peuple au point que le peuple pensait que toutes les recettes de l'état étaient englouties dans l'armée là aussi des centaines d'officiers et de sous-officiers éliminés nous avons reçu nous avons reçu à cet effet un procès verbal un procès verbal établi sur la plainte d'une certaine Fanta Diabaté sous couvert de son père Arafan Diabaté et du 118 anglais 127 Bamako Bolibana qui constitue un exemple en ce qui concerne les officiers voilà ce qu'elle dit en effet mon mari et l'ex-président devaient se rendre au Fouette en mars 1978 arrivé à l'aéroport on a fait retourner mon mari je ne sais pas pourquoi lorsqu'il est arrivé à la maison pour déposer ses valises le même jour il est allé au travail après son départ la présidente Mariam Travalli a envoyé deux fois le sud un chauffeur chercher mon mari mais il a trouvé absent 23h30 un gendarme du nom de Kalilou est venu à la maison et m'a demandé si je n'avais rien appris concernant mon mari je lui ai dit que je ne savais rien c'est alors qu'il m'a dit que mon mari a été arrêté je suis allé au camp pareil à la base mais je n'ai pas pu voir mon mari et jusqu'à nos jours de mon mariage nous avons 8 enfants à nos jours je ne sais pas comment mon mari est mort et je n'ai pas vu à présent la tombe ça c'était concernant les officiers le procès verbal elle a malheureusement elle a employé pour une plainte et les faits sont prescrits malheureusement le syndicat était anéanti par les arrestations nous avons vu au cours de l'exposé tout ce qui s'est passé au niveau des syndicalistes alors que la liberté syndicale était prônée par la constitution l'UNFM avait été qualifiée d'association peu grédible elle avait été jusqu'à proposer Moussa comme président à vie comme si la constitution à l'une de l'affronte